Nous pouvons dire qu'un jour, Dieu a marqué nos cœurs. Alléluia ! Il s'est révélé à nous ! La crainte n'est pas quelque chose qui est venu naturellement, petit à petit, et j'ose espérer que ce matin, nous sommes tous dans la crainte de Dieu. Mais cette crainte, elle n'est pas venue naturellement. Jérémie dit de la part du Seigneur, « Je mettrai ma crainte dans leur cœur. » Certes, certaines personnes sont disposées, je vais dire, de manière naturelle, entre guillemets, à craindre Dieu. Mais pour d'autres, et c'était peut-être votre cas, vous n'aviez aucune crainte de Dieu. Que puis-je faire pour mériter un si grand salut ? Ça a été certainement notre question. Et l'Éternel nous a répondu, « Crois au Seigneur Jésus, mets ta confiance en Lui ! » Mais de ce fait, devant ce si grand Seigneur, nous sommes devenus des hommes et des femmes craignant Dieu. Arrêtons-nous un instant pour comprendre ce qu'est le mot « crainte ». Voyons tout d'abord sa définition dans la lettre de Pierre, où il est dit, au chapitre 2, verset 17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi ». Nous sommes appelés à aimer les frères, à honorer ceux qui nous gouvernent, mais quant à Dieu, il s'agit de le craindre. Que dire de cette idée de crainte ? Beaucoup de sentiments circulent sur cette notion de crainte dans le peuple de Dieu. Essayons, si vous le voulez bien, de mettre un peu d'ordre dans notre pensée. Beaucoup sont mal à l'aise quant à l'idée de craindre Dieu. Pour eux, Dieu est un père, et il n'y a que l'amour en Lui. D'ailleurs, Dieu est amour. On brandit aussi cette phrase de la première lettre de Jean, qui dit, l'amour parfait bannit la crainte. Et on dit, il ne peut y avoir de crainte, puisque je suis dans l'amour parfait. Mais c'est faire des raccourcis un peu faciles. Pour la majorité d'entre nous, la crainte est un profond sentiment de respect. On respecte les choses de Dieu. Un sentiment d'honneur. Un sentiment de révérence, d'adoration. Il est vrai que ce matin, vous m'avez honoré avec mon épouse. Vous nous avez honoré. Je suis reconnaissant pour ce signe d'affection, d'amitié, de fraternité. Mais c'est en réalité une toute petite chose, une infime chose, face à l'honneur, en regard de l'honneur, que nous devons faire monter au Père. C'est Lui seul qui doit être honoré. Tout en sachant, il est vrai, que nous devons honorer les hommes de Dieu. Le mot crainte, que nous exprimons par différents synonymes, avoir du sentiment, avoir du respect, honorer, vénérer, en réalité vient d'un mot grec qui est phobéo. Et phobéo, si vous suivez bien l'orthographe, a donné, en français, phobie. C'est-à-dire une peur maladive. Avoir du respect, honorer, effrayer, trembler, apeuré, tout cela sont à quelque part des synonymes de la crainte ou de vivre dans la crainte. Et lorsqu'un homme pécheur entre en contact avec Dieu, avec le Dieu trois fois saint, il est saisi d'effroi, mais bien-aimé. Par exemple, dans Luc, au chapitre 5, alors que Pierre avait passé toute la nuit à pêcher, sans rien prendre, Jésus va lui dire, « Mais, hé, jette tes filets là-bas. » Et il ramena son filet plein de poissons. Que fit Pierre ? Il se prosterna devant le Seigneur. Il se mit à genoux devant le Seigneur. Et lui dit, « Retire de moi, car je suis un homme pécheur. » L'épouvante l'avait saisi. Il venait de vivre un miracle, mais l'épouvante l'avait saisi. Ce mot « épouvante », c'est le mot phobéo en grec. Une peur, une sainte peur, si j'ose m'exprimer ainsi. On est loin de la simple idée de respect. L'épouvante avait vraiment saisi Pierre devant la puissance de Jésus. « Retire-toi, » dit-il à son Seigneur, « je suis un homme pécheur. » Et sur la croix, deux hommes sont cloués aux côtés du Seigneur. L'un se moque et l'autre se tourne vers Jésus en disant, « Ne crains-tu pas Dieu ? » Il disait à son co-supplicier, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? » Et il se tourne vers Jésus et dira, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il y avait un effroi dans son cœur. Il était saisi d'admiration parce que Dieu s'était révélé à lui. Et j'aimerais dire ce matin que la révélation de Dieu, au plus profond de nous-mêmes, nous pousse à craindre Dieu. Dieu, ce n'est pas de la bricole. Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu qui agit. Dieu est un Dieu qui manifeste sa puissance au travers des signes, des miracles, des prodiges. Regardez la création de Dieu autour de nous. Nous ne pouvons dire, « Mais Dieu, qu'est-ce que tu es grand ? Qu'est-ce que tu es redoutable ? Qu'est-ce que tu es puissant ? » Sur l'île de Patmos vivait un vieillard, Jean. Et sur cette île, le Seigneur se révéla encore à lui. Et Jean, dans son rêve, dans sa vision, vit Jésus-Christ glorifié, portant un vêtement blanc de sacrificateur, une ceinture d'or, ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Il vit le Seigneur dans sa gloire. Et la Bible nous dit ceci, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Dieu posa ses mains, Jésus posa ses mains, pour être plus précis, Jésus posa ses mains sur ma droite en disant « Ne crains point, je suis le premier, le dernier, ne crains pas, ne sois pas effrayé, ne sois pas épouvanté. » Il avait reçu, Jean, cette révélation. Et il est tombé au pied du Seigneur. On pourrait penser aussi aux hommes de l'Ancien Testament, à ces hommes qui, comme Élie, sur la montagne, vont se cacher le visage devant la grâce, la puissance de Dieu, parce qu'ils sont dans la crainte du Seigneur. Quand quelqu'un entre dans la présence de Dieu et qu'il reçoit une révélation, il connaît un moment d'effroi. Cela peut-être vous est arrivé. Il se sent comme écrasé. Mais quand Dieu nous touche, quand Dieu nous relève, quand Dieu pose sa main sur lui, combien il est bon d'être dans sa paix. Mais la paix n'enlève pas la crainte, bien au contraire. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des révélations du Seigneur, et la première chose qu'ils font, c'est de le répandre sur les sites par Internet, les sites Internet. Et tous les hommes de Dieu de la Bible qui reçurent une révélation du Seigneur exprimèrent premièrement l'épouvante, la crainte. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut un Dieu qui ne fait pas peur. On se fait peur avec des petits diables, des courges vidées. Mais Dieu, non. Moi, je ne veux pas un Dieu qui me fait peur. Je veux un Dieu qui m'aime. Je veux un Dieu qui me bénit. Mais un Dieu qui me fait peur, non. Mais j'aimerais dire ici que sans la crainte de Dieu, il n'y a pas de salut. C'est le psaume 14, au verset 1, qui le dit. Psaume 14, verset 1. Prenez ce psaume. Mes bien-aimés. Psaume 14, verset 1. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais nous ne sommes pas des insensés. Enfin, je n'espère pas. sans cette crainte, les hommes vivent comme ils veulent, sans avoir de compte à rendre. Et dans l'Épître aux Romains, l'apôtre met en évidence le fait que tous les hommes sont sans l'empire du péché. Et un peu plus loin, reprenant un psaume, il va dire, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. J'ose espérer, mes bien-aimés, que la crainte de Dieu sera toujours devant nos yeux. Alors, que dire ? Aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé ? Non. L'apôtre disait aux Romains, à cause de cela, la colère de Dieu se manifeste envers eux. Il n'a pas dit, l'apôtre, à cause de cela, la colère de Dieu se manifestera au futur, dans les siècles à venir. L'apôtre parle au présent. À cause de cela, la colère de Dieu se manifeste envers eux, car ils retiennent la vérité captive. Ils ne sont pas dans la crainte de Dieu. Et si aujourd'hui, notre pays, notre ville, n'a pas la crainte de Dieu, si dans nos familles, il n'y a pas la crainte de Dieu, si dans ta vie, dans votre vie, il n'y a pas la sainte crainte de Dieu, j'aimerais vous dire, tout à fait fraternellement, que la colère de Dieu se manifeste. Non pas elle se manifestera au jugement dernier, mais elle se manifeste déjà aujourd'hui. Nous parlions dans les sous-côtes cette semaine de Darwin, l'évolutionniste, à la base de la religion athée qui règne dans notre pays, et pas seulement dans notre pays, malheureusement. Et sans l'idée de l'évolution, notre société ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, malheureusement. Car cette idée, il permet de se débarrasser définitivement de la Bible. Elle permet de mettre un trait rouge sur le premier verset de la Bible. Et vous savez, quel est ce verset ? Il est facile à trouver. Genèse, chapitre 1. Ben évidemment. Genèse, chapitre 1, verset 1. Il nous a dit ceci. Au commencement, Dieu évolua les cieux et la terre. Oh ! Dieu créa. Alléluia ! Dieu créa. Lorsque je trace le mot « créer », je trace la base, je trace le préambule même de tout le monde, je trace la puissance de Dieu. ne s'étonnons pas de ce que la colère de Dieu vient sur le monde. Dieu créa point final. ce n'est pas point à la ligne. C'est point final. C'est-à-dire que ça ne se discute pas. Ce n'est pas un point-virgule. Dieu créa les cieux et la terre. Et Paul va dire, en parlant des Romains, ils sont inexcusables. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens sur cette terre qui sont inexcusables. Car la création entière, dans sa complexité, dans sa diversité, dans son étendue, du plus grand au plus petit, rend témoignage de la gloire de Dieu. Et à cause de cela, par trois fois, il est écrit, « Puisqu'ils ne veulent pas honorer son nom, Dieu les livre à l'impureté ou passion infâme et à leur sens réprouvé. » Cela veut dire que Dieu avait mis des limites. Comme moi, ce matin, j'ai une limite avec le temps. Et c'est vous qui me frais signe quand le temps sera passé. Et je sais que vous allez le faire, très fraternellement d'ailleurs. C'est pour ça que je vais accélérer un petit peu la vitesse pour ne pas dépasser les limites. Dieu avait fixé des limites pour entourer l'homme, le préserver. Il avait dit, je le répète, « Dieu créa. » Et l'homme, s'affranchissant de ce cadre divin, prétendant ne pas trembler devant le nom de Dieu, dit, « Je vais me débrouiller tout seul. » « Je vais m'évoluer tout seul. » Et Dieu va lui dire, « Oh, ok, mon gars, mais débrouille-toi. » Et c'est notre monde aujourd'hui. Il les a donc, Dieu les a livrés à la colère. Et la colère de Dieu se manifeste par toutes sortes de situations dont nous sommes aujourd'hui malheureusement aussi victimes. Mais Dieu merci, il existe autour de ce monde, dans la terre, sur la terre, des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu. Nous avons parlé tout à l'heure, nous avons entendu tout à l'heure, le pasteur Saïd Oujibou. Mais que dire de tous ces musulmans qui, dans un songe, ont une révélation profonde de Jésus ? Ils sont ensuite dans la crainte de Dieu ? La Bible nous montre des hommes craignant Dieu. De Corneille, qui n'était pas juif, mais officier romain, il est dit que c'était un homme pieux, il craignait Dieu et pratiquait les aumônes. Mais attention, il ne connaissait pas le Seigneur, mais il avait entendu parler de Dieu, du Dieu d'Israël. Il affectionnait ce Dieu. Il y a des gens qui aiment l'Évangile, mais qui ne le connaissent pas comme le chemin du salut. Et j'aimerais vous dire ce matin, si vous n'avez pas fait ce choix, avant que Jésus revienne, puisqu'il reviendra, il est encore temps de faire la paix avec le Créateur. La crainte et le commencement de la sagesse, c'est le premier pas vers le salut. Toutefois, la crainte de Dieu ne suffit pas pour être sauvée. C'est le commencement d'une bonne disposition de cœur. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un craint le Seigneur qu'il sera sauvé, je l'ai dit. Cela ferait un faux Évangile. Ce serait peut-être un Évangile très moderne. On dirait, il craint Dieu, il respecte Dieu, tout va bien. Cet homme est un bon gars. il est prêt pour le paradis. Oui, mais il n'y a pas que la crainte. La crainte est une bonne disposition de cœur, oui, une bonne moralité. Mais c'est insuffisant, car pour être sauvé, il faut croire dans la parole de Christ. J'aimerais dire ici que Dieu aimerait imprimer la crainte de son nom dans notre vie. Il aimerait l'imprimer comme un vieil imprimeur. Va mettre des lettres de plomb sur une petite barre en bois et ensuite va les enfoncer dans de l'encre, puis les poser sur du papier. Et Dieu aimerait faire la même chose avec notre cœur. Il est vrai que les prédicateurs du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, notamment les revivalistes américains, ont fortement insisté. Ils ont prêché exagérément sur la peur, menaçant leur auditoire des flammes de l'enfer. Eh oui, ils allaient certainement trop loin, mais ils prêchaient sérieusement la crainte de Dieu. Et j'aimerais dire que dans le ciel, il y a un juge. Il y a un juge qui connaît. Il y a un juge qui sait. Et il y a notre Seigneur Jésus-Christ, notre avocat. Et cet avocat nous a dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Celui-là, c'est Dieu. Ayez peur devant lui. Ayez crainte devant lui. Ce n'est pas forcément l'évangile que nous avons l'habitude d'entendre. Parce que l'évangile de la crainte de Dieu, ce n'est pas un évangile qui est porteur humainement parlant. Mais nous n'en avons rien à faire des choses de ce monde. Moi, je suis, excusez-moi, frères et sœurs, je veux vous dire le fond de mon cœur, je suis passionné par votre âme. Et je prie pour que votre âme, un jour, lorsque vous quitterez cette terre, elle soit sauvée pour l'éternité. On peut se poser la question, mais alors, somme toute, comment puis-je m'approcher de Dieu et ensuite me tenir dans sa présence, lui qui est saint. Et lorsque Dieu met sa crainte dans nos cœurs, deux choses se produisent. Premièrement, une tristesse à cause du péché. Tristesse conduit à la repentance. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on se repent jamais. Mais cette tristesse, marquée par Dieu, quant à notre situation, s'exprime dans la crainte et nous amène obligatoirement à la repentance. là aussi, parler de repentance, ce n'est pas porteur. Il vaudrait mieux parler de la bénédiction qui enrichit la bénédiction matérielle, de la guérison miraculeuse. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Deuxièmement, le Seigneur nous dit ceci, ne crains pas, maintenant, regarde, j'ai pourvu à ton salut, je pardonne tes péchés. Waouh ! Alors, la tristesse disparaît. Si je sais que mon Seigneur m'a pardonné, la tristesse disparaît, je ne suis plus le même. L'accusateur pourra vociférer tant qu'il voudra. Je sais que mon Rédempteur vit et je sais que je suis sauvé. Alléluia ! Considérons Saul de Tars. Certainement, celui-ci craignait Dieu à sa façon. Mais en tout cas, il ne craignait pas Jésus. Et voilà que le Seigneur le percute et cet homme abattu à genoux se tourne vers le Seigneur. Il change de vie. J'aimerais dire ici que lorsque l'apôtre Paul Saul de Tars était foudroyé par le Seigneur, je pense que cet homme au plus profond de ses tripes a dû avoir une sainte crainte de Dieu. Dieu avait mis sa crainte dans son cœur et puis lorsque l'apôtre s'est révélé, s'est relevé, ce n'est pas pour garder sa peur mais au contraire, c'est pour le délivrer, c'est pour l'encourager, c'est pour qu'il puisse trouver sa nouvelle identité au Seigneur. Le Seigneur change la tristesse en joie, il change la peur en paix. Alléluia ! Dans Esaïe 33 au verset 6, il nous est dit que la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'éternel, c'est là le trésor de Sion. Frères et sœurs, pour nous, la crainte de Dieu est un trésor. Un trésor qu'on ne peut pas dilapider, qu'on ne peut pas vendre, qu'on ne peut pas négocier. La crainte de notre Dieu est le trésor de l'Église. Alléluia ! C'est votre trésor. Comprenons bien, nous avons dit que pour nous approcher de Dieu, il faut la crainte de son nom. Non pas une crainte apeurée, mais une crainte qui devient une relation d'amour avec Lui, une relation d'intimité avec Lui. La crainte garde le chrétien. Cette crainte agit comme une barrière. C'est comme une protection que le Seigneur met autour de nous. Et puis, le Seigneur va y poser un cadenas. quelque chose de solide. C'est le périmètre du salut. Je suis à l'intérieur de cette clôture. Je suis en relation avec mon Dieu. D'or, je suis comme un insensé qui dit il n'y a point de Dieu. Mais je suis, nous sommes, frères et sœurs, à l'intérieur de cette barrière. Un jour, le Seigneur nous a fait pénétrer à l'intérieur. comme le berger rassemble les brebis, les vaches de son troupeau. Il les met à l'intérieur et il ferme la barrière. Les Vaudois diraient il ferme le clé d'art. Il tourne la clé. les Canadiens vont dire ses côtés s'est fermé. Bien sûr, pour certains, cette barrière n'est pas infranchissable. Même s'il y a un cadenas bien verrouillé, parfois, je me permets une petite balade. Le Seigneur rappelle que le franchissement de l'ultime barrière, de cette barrière du salut, quand on franchit cette barrière, il s'agit d'un blasphème contre le Saint-Esprit. Et l'épître aux Hébreux l'appelle l'outrage au sang de Jésus. Cette barrière, Dieu l'a mise pour notre protection. Cette barrière, elle est unique. C'est la crainte de Dieu. Et au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie chrétienne, vers lui, dans la crainte et dans la foi, Dieu ferme des anciennes barrières. C'est un petit peu comme des portes les unes après les autres. Nous passons de pâturage en pâturage, d'endroits où l'herbe est de plus en plus verte. Comme les bergers font monter leurs troupeaux sur l'alpage par la transhumance, ils commencent à mille mètres d'altitude et puis au mois de juin ils vont à 1200 mètres et puis au mois de juillet ils sont sur les alpages tout en haut à 1800 mètres. Dieu ferme les barrières derrière nous. Et au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie chrétienne, je vais dire notre foi augmente et notre crainte de Dieu doit augmenter. Parce que plus on avance, plus on monte, plus on va sur la montagne de la sainteté et plus le Seigneur va fermer des portes derrière nous. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai 59 ans. je vais vous le dire quand même non c'est demain c'est demain 59 ans mais je suis plus le même qu'à 25 n'est-ce pas chérie ? Alléluia ! On évolue on change alors parfois en bien et parfois en mal mais le Seigneur attend que nous évoluions en bien devenir de plus en plus meilleurs et dans ce meilleur il y a la crainte de Dieu. Mon temps est passé ? Pas grave ? Je vais sauter un peu. Ayant donc de telles promesses bien-aimées purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le dit lorsqu'il écrit aux Corinthiens. Ce texte nous parle d'achever notre sanctification dans l'amour de Dieu. Non. 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 c'est très important. Je relis ce qui n'est pas. Achever notre sanctification dans l'amour de Dieu. Non. Nous devons achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien sûr qu'on aime Dieu. C'est clair. C'est important. temps. Mais notre sanctification elle ne se fait pas dans l'amour de Dieu mais elle se fait dans la crainte de Dieu. C'est quelque peu différent. Il y a des subtilités dont nous ne pouvons pas ici débattre parce que le temps nous manque mais la crainte de Dieu nous pousse à la sainteté. L'amour de Dieu nous pousse à l'adoration. L'amour de Dieu nous pousse à la compassion de frères et de sœurs d'hommes et de femmes qui vivent dans les ténèbres mais la crainte de Dieu nous pousse à la sanctification. Jean a plus de 90 ans lorsqu'il est sur l'île de Patmos et la Bible nous dit lorsque le Seigneur se révéla à lui il tomba comme mort au pied du Seigneur et ensuite il se releva dans un esprit de service. J'aime dire ici que lorsque Dieu nous relève ce n'est pas pour que nous ayons les mains en l'air en faisant guili-guili sous les bras. La louange à sa place Alléluia ! Et tout à l'heure on a chanté comment on faisait comme ça là ? Alléluia ! C'est bon ! Mais lorsque nous sommes dans la crainte de Dieu le Seigneur nous relève et il nous appelle à son service. La Bible nous dit Philippiens 2 verset 12 « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Travaillez à votre salut. Philippiens 2 verset 12 « Avec crainte et tremblement. » Alors pour conclure je dirais simplement ceci la foi nous permet d'être agréable à notre Seigneur. La foi nous permet de grandir envers notre Seigneur devant notre Seigneur et la crainte nous permet de nous approcher de lui de devenir des intimes de notre Seigneur. Et ma prière pour nous pour moi pour vous c'est d'être des intimes du Seigneur. Vous savez le Seigneur n'a pas besoin d'amis aujourd'hui c'est la mode d'avoir des amis vous allez sur Facebook vous en avez 324 ou bien 1000 mais comme je le disais il y a quelque temps à nos frères brésiliens nous avons nous ici notre Facebook c'est ça mon Facebook ça s'écrit pas la même chose mais ça se dit la même chose et là dans mon Facebook moi je n'ai pas des amis j'ai des frères j'ai des sœurs wow ça c'est meilleur que les amis parce que les amis ils sont amis un jour mais ils ne sont pas amis toujours tandis que les frères et les sœurs les vrais les véritables ils sont toujours là parce que nous avons un dénominateur commun nous sommes devenus les intimes du Seigneur les intimes c'est-à-dire celui que le Seigneur prend sur ses genoux celui que le Seigneur console celui que le Seigneur relève celui que le Seigneur guérit celui que le Seigneur encourage Alléluia et nous sommes vous êtes ce matin devenus les intimes du Seigneur quelle bonne nouvelle Amen